Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon GO, d'ailleurs merci beaucoup car la dernière vidéo vous a beaucoup plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que vous étiez hypé du retour de Pokémon GO sur la chaîne. On est une nouvelle fois au parc de la Villette et aujourd'hui les amis, on va chasser du Cobaltium, puisque Cobaltium est enfin dans les raids, c'est la première fois qu'il est dans les raids de niveau 5, donc on va chasser un petit peu, c'est pas les vacances, donc il y a moins de gens dans le parc, on n'a pas pu donner rendez-vous à des abonnés, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, est-ce qu'on va trouver des gens, on va essayer d'aller vraiment au départ des raids pour voir s'il y a des gens, et puis on va essayer de le capturer, essayer d'avoir de la chance, j'espère que ça va bien se passer, je vais vous filmer ça, c'est parti ! Bon bah les amis, le début de la chasse se passe très très bien, je viens de capturer un petit Evoli, voilà, c'est rien de fou, mais ça fait toujours plaisir à chaque fois qu'on en croise un, donc c'est plutôt cool, il rentre dans la collection, il y a plein de Pokémon qui ont spawné à la Villette, d'ailleurs il y a un Deenavolt qu'il faudrait que je capture également, parce que je n'ai toujours pas Elexprint, moi j'ai beaucoup de choses à choper, étant donné que j'avais fait que la première génération avant de m'arrêter, bah j'ai vraiment beaucoup 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 de choses à choper, et puis il y a un petit raid qui démarre dans 20 minutes à peu près, donc on va essayer de choper ça, je vais essayer de capturer ce Deenavolt tranquillement, et voilà le petit Deenavolt, bref donc ça se passe plutôt bien pour l'instant, on va aller tranquillement vers le raid Cobaltium, et on espère qu'il va y avoir suffisamment de monde pour qu'on puisse l'affronter. Ok, donc c'est bon, Cobaltium est là, il a 39 000 PC quand même, donc ça va être un petit peu chaud, surtout que, pour l'instant, taille de groupe suggéré, pour l'instant on est deux, autant dire que ça va être un petit peu compliqué, on tente, on va, il y a peut-être des gens qui vont rentrer, bon je pense qu'à deux c'est évidemment mort, mais ouais, tu sens que c'est plus les vacances, et j'aurais pu prévenir sur les réseaux sociaux que j'étais là, sauf que j'ai pas envie qu'il y en ait parmi vous qui sèche les cours quoi, donc non, on va éviter, très clairement on va éviter, mais bon si jamais ça le fait pas, on ellipsera la vidéo, et on retournera un jour, genre un week-end ou quoi, il est là tout le mois de novembre, donc on arrivera bien par finir le trouver, tiens on regarde quelqu'un d'autre qui vient de rejoindre les 4, parfait, 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 bon, on va voir, on va lui mettre tout ce qu'on a, et puis on verra bien, ce serait bien de le choper, je crois que Cobaltium c'est 5ème génération, et je crois que c'est la première fois qu'il y a un Pokémon légendaire de la 5ème génération, qui est là, on est 8, c'est bon, il y a des gens qui rentrent, parfait, bon en vrai, à 8 il y a moyen, on s'est fait des raids Darkrai qui étaient 65 000 à 10, on est 9, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire, yes, ça va le faire, parfait, et c'est bon, j'ai eu mon Eliexprint au fait, je voulais pas montrer, mais voilà, joli, bon, va falloir privilégier les types seuls, moi j'ai Metalos 3100 PC, ça devrait le faire, je commence à avoir des Pokémon, je commence à monter pas mal, j'ai mon petit Metalos qui est pas mal, bon d'ailleurs j'ai le Darkrai qui suit, toujours évidemment, mais oui, ah, oui, oui, mon œuvre chance aussi, effectivement, hop là, je fais bien de le dire, voilà, parfait, 20 secondes avant le Cobaltium les amis, 10 secondes, et après on est calme, on envoie les vols tranquillement, ça rappelle, mais moi je stressais, là j'ai pu poser ça, vous voyez pas le setup, je suis sur une poubelle, allez ça commence, c'est parti, go, 39 000 PC quand même, 39 000, c'est beaucoup, il descend bien mon Metalos, moi j'ai Séisme qui devrait plutôt bien l'affaiblir, alors pour l'instant ce que je fais n'est pas très efficace, mais, Séisme, voilà, Séisme par contre, ça fait son petit fait, sa vie descend, ça va être long, mais je pense qu'il y a moyen qu'on le batte, on est 10, je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive, ils disent que taille de groupe suggérée c'est 20, bon, il y a peut-être moyen qu'on y arrive quand même, au pire si on meurt on peut vite revenir au combat, qu'il y a moyen qu'on s'en sorte, ok, moi mon Metalos est mort, j'envoie Darkrai, j'envoie Darkrai, sa vie descend, il est presque à la moitié de sa vie en vrai, Explo Force, ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit aussi, vu que je le vois à gauche, j'ai eu un groudon, je vous le montrerai, j'ai eu un groudon dans les récompenses des quêtes hebdomadaires, avant c'était évolué avec une fleur, et là maintenant, bah maintenant c'est Elector, Sulfura, Articodin, Kyogre, et Groudon, et peut-être un autre je sais plus, et j'ai eu groudon, j'étais pas au courant, j'ai vu un groudon popper, j'ai fait ah ok, très bien, alors on fait séisme avec Simularbe, il est à plus de la moitié de sa vie, franchement j'étais défaitiste au moment de lancer le règle, j'étais là en mode, bon on est deux, en vrai au final, il y a moyen qu'on s'en sorte, par contre il m'a fait une équipe par défaut, recommandée, mais c'est pas mes, bah si en vrai ça passe, c'est l'équipe recommandée, bon non le scarabrut il l'a pas fait, mais c'est pas mes plus forts quoi, là ils partent assez vite, lance flammes, ah lance flammes, ouais lance flammes sur un acier, ça peut le faire, allez allez allez, il est presque mort les amis, il me reste mon arcana, ah oui j'ai bien level up en termes, en termes de trucs, en termes d'équipe j'ai plutôt bien level up, depuis en tout cas les vidéos de 2016, j'ai plus de pokémon, et il reste ça de vie, j'y retourne direct, j'y retourne direct, je retourne au combat direct, c'est bon j'ai mon rhino féroce, ça va le faire, ça va le faire, hop, bon surf, on l'a eu, on, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, ok, alors attendez maintenant, 3 super bonbons, ça fait plaisir, 9 rappels, 1000 poussières étoiles, 20 000 d'XP, vu que ça arrête 5, ça fait plaisir, parfait, et vu qu'on était majorité team bleu, on a 11 ball, bon, faut analyser son pattern, il est 2000 PC, moi je lui mets une B frambi dorée, je vais analyser son pattern, est-ce qu'il rattaque derrière, ouais il rattaque deux fois, j'ai lancé, ça touche, ça fait un super, allez, parce que je vais avoir de la chance, comme sur Darkrai, premier coup, 3, quoi, mais c'est quoi cette chatte, bon bah j'ai Cobaltium, yes, ok, j'ai pas compris, vraiment, j'ai fait des raids hors vidéo, et c'était pas comme ça, il a 2000 poussières étoiles, ok, ok très cool, alors maintenant il faut que madame l'ait, tu veux que je te le fasse, oui, ok tu veux que je te le fasse, tu me filmes, ok bon, alors, je capture celui de madame, ok j'ai raté la balle, ça va le faire, t'inquiète pas, pourquoi je, ah j'ai déjà utilisé une B, putain, il attaque, attends, ok je t'ai fait un super, on y croit, on y croit, on y croit, est-ce qu'on va en avoir deux d'un coup, une fois, non il sort, ta dernière, ah pire on va en faire d'autres, attends, je me concentre bien, il est loin en plus, je t'ai fait un super sur la dernière, s'il bouge une première fois on sera bon, c'est ce que quelqu'un nous avait expliqué, il est sorti, putain, ah putain, il est sorti, bon on a un autre raid dans 15 minutes à peu près, on va pouvoir en refaire un, tu es chier, bon, on est arrivé au nouveau raid, qui commence dans 30 secondes, pour l'instant il n'y a absolument personne, mais ils peuvent être peut-être de l'autre côté, ça risque d'être bruyant, parce qu'il y a la route juste à côté, on est juste à côté du parc de la bilette, c'était le seul raid qui avait de dispo, bon on va voir, si on n'est pas beaucoup, bah tant pis, et on ira manger, et on retentera dans l'après-m' quand il y aura un raid qui popera dans la, dans le parc, on va voir, 50 secondes, je suis toujours seul, ça pue un peu, pourtant on est juste à côté du parc, en fait on se demande même, où étaient les autres gens tout à l'heure, parce qu'il n'y avait vraiment, personne autour de nous, et pourtant on a eu, on est monté à 10 personnes, je ne sais pas, un plaisir, 30 secondes, bon je pense que je vais quitter, à mon avis ça ne sert à rien, malheureusement, à moins que d'un coup il y ait un groupe de, de 9 qui débarquent, 20 secondes, non non non, bon bah écoutez tant pis, malheureusement celui-ci, ce ne sera pas le cas, c'est dommage, tu sens que ce n'est plus les vacances, tu sens qu'il y a moins de gens, en vrai est-ce qu'on n'a pas eu de la chance, tout à l'heure d'avoir 10 mecs qui débarquent, je ne sais pas, peut-être, on va voir, peut-être que dans l'après-midi, il y aura un peu plus de monde aussi, parce qu'on est déter, il est mardi matin, il reste 3 secondes, je quitte, ça ne sert à rien, tant pis, tant pis, j'ai claqué un pass raid, mais bon c'est pas très grave, je vais quand même vous montrer du coup, attendez, déjà j'ai un truc qui se valide, c'est quoi, il fait 10 raids, il faut 3000 d'XP en plus, on ne dit pas non, je vais quand même vous montrer du coup, ce que je vous disais, voilà le petit, le petit groudon que j'ai eu, voilà, qui fait plaisir, comme le tram, le petit groudon que j'ai eu comme ça, donc plutôt cool, et j'ai vu également, tout à l'heure, avoir mon petit, lxprint, comment il s'écrit, c'est avec un accent, c'est ça, voilà, j'ai eu le petit lxprint, 1500, voilà, mais bon le petit groudon, qui fait plaisir du coup, on va dire, ah, il y a un truc que je ne vous ai absolument pas montré aussi, mine de rien, tant qu'on en est là, je vais vous montrer dans mes favoris, alors peut-être que ça ne sera rien, mais voilà, donc il y a le Darkrai évidemment, le Cobaltium, du coup désormais, le groudon, mais également, le Eldale Shiny, puisque j'étais chez moi tranquillement, il y avait un hirondel, j'ai ouvert et je suis tombé sur un Shiny, le seul Shiny que j'ai trouvé, j'en ai pas trouvé d'autres du tout pour l'instant, et voilà, j'espère que j'en aurai d'autres, mais du coup, j'ai eu un hirondel Shiny, que j'ai fait voler en Eldale, donc c'est plutôt cool, voilà, la collection ça grandit, c'est pas grand chose par rapport à certains qui jouent depuis 3 ans non-stop, mais pour moi, qui ai fait une grosse pause, bah c'est plutôt cool. Est-ce qu'on est accro au point de jouer au resto ? Je crois que oui, on s'est mis des petits leurres, des petits leurres glaces, et mouffus, et on farm ça, tranquillement, bon appétit ! Bon les amis, c'est là-dessus que cette vidéo Pokémon Go va s'arrêter, on a pas mal avancé, alors il y a une classe qui passe à côté, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, je voulais vous montrer quand même un petit peu l'avancée de certains trucs, notamment, et bien, des Magica, voilà, parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà des Léviators depuis bien longtemps, mais moi mine de rien, j'avance petit à petit, on est à 320 bonbons sur 400, donc je suis assez content, et puis mine de rien, voilà, le petit Cobaltium, il est beau quand même, 2126, voilà, pas trop mal, je l'ai un tout petit peu monté, 2126 PC, je suis content, et vraiment, en fait, je suis ultra chanceux, parce que jusqu'à maintenant, en vidéo, le Darkrai, premier lancé, on le chope, là, le Cobaltium, premier lancé, on le chope aussi, enfin bref, c'est assez ouf, je trouve, donc je suis assez content, et puis voilà, je ferme encore 2-3 Pokéstop, on va pouvoir s'arrêter, j'espère que ça vous aura plu, je pense qu'on essaiera de faire plutôt, des prochains raids, lors des heures de raids, parce que là, c'est vrai que c'était assez creux, il n'y avait pas grand monde, et tout, Wistikram, qui se passera à Londres, pour nous, puisqu'on sera à Londres, pendant ce temps, en vacances, donc voilà, ce sera un samedi, je crois, et du coup, on fera le Community Day, Wistikram à Londres, il y aura un petit peu des plans sympas, et puis on essaiera, alors j'ai déjà, j'ai déjà Simiabras, puisque ici, à la Villette, pendant la, pendant la Comic Con, regardez comme il est beau, mon petit Simiabras, pendant la Comic Con, et bien, il y avait plein de Wistikram, donc on en avait eu plein, mais, on essaiera de l'avoir en Shiny, quand même, pour le Community Day, ça pourrait être sympa, donc voilà, on se retrouve à ce moment-là, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'était Siphano, ciao ! Sous-titrage ST' 501